Musique Coucoutons, je serais contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, enfin ! Alors c'est la première vidéo que je filme à Paris, vous en avez vu une juste avant là, qui était ma dernière vidéo que j'avais filmée à Saint-Raphaël. En fait je pensais pouvoir ne pas faire de trou entre mon déménagement de Saint-Raphaël à Paris. Comme je vous l'avais promis, j'ai vraiment essayé et en fait c'était vraiment trop de boulot. J'ai pas pu, donc il y a eu 3 semaines où j'ai pas filmé et cette fameuse vidéo, le temps que je l'édite, etc. Sinon je vous l'aurais mis au milieu comme ça, comme un cheveu sur la soupe et j'aurais pas republié. Enfin bref, donc j'ai préféré attendre que tout soit bien fait pour vous la mettre. C'est la raison pour laquelle dedans je vous parlais pas de mon déménagement. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé, je suis bien arrivée, on est bien arrivés. Là je filme donc chez ma maman, donc ça sera pour l'instant le nouveau décor de vidéo, voilà. Donc c'est assez nu, disons-nous, dirons-nous. Mais comme c'est pas ma chambre, voilà je vais pas décorer avec ma vernis tech, etc. là pour l'instant. On verra après si j'arrive à filmer ailleurs ou quoi, mais pour l'instant c'est pas d'actualité, j'espère que ça ne va pas vous traumatiser comme décor. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui, donc cette première vidéo à Paris, ça sera mes produits terminés. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à terminer pas mal de choses, parce que justement j'ai fait du tri dans mon make-up, etc. Sauf que, comme m'a dit ma copine Beauty Curls au téléphone, en fait t'as déménagé les poubelles parce que j'aurais dû vous filmer cette vidéo à Saint-Raphaël, sauf que ça n'a pas été possible parce que j'ai pas remonte de temps, etc. Donc j'ai pris tous mes petits produits terminés dans un sac et je les ai déménagés avec moi à Paris pour vous en parler, parce qu'il y a quand même dedans des produits que j'aime vraiment beaucoup, dont je voulais absolument vous parler, ou dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs pour certains, parce que je les aime beaucoup et puis je voulais pas tout jeter comme ça sans vous en parler, voilà. Il y en a pas mal dont je vous ai parlé, comme je vous disais, donc ceux dont je vous ai parlé, tous les articles seront en lien dans la barre d'infos. Voilà, si vous voulez revoir les revues que je vous ai faites à leurs propos sur le blog. Et pour le reste, on va en parler tout de suite. Il y en a pas mal, je vous le dis, ça va être une vidéo un peu longue. Alors, en premier, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, donc ça c'est le blush. Donc c'est leur version normale, si vous voulez, classique, qui ont une petite odeur. À Saint-Raphaël, il n'y avait que celui-ci de disponible. Et moi, si vous voulez, un shampoing sec de Baptiste comme ça, il me fait à peu près un an, parce que je m'en sers vraiment super rarement. C'est pas un truc dont je suis fan, que je kiffe, etc. Un truc me fait un peu... Un flacon me fait à peu près un an. Le blush, c'est vraiment celui que j'aimais bien quand je devais en acheter un, parce que je l'avais testé en premier dans une box. Et en fait, j'aimais bien son odeur, etc. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis, donc j'aimerais bien les essayer, mais toujours dans la formule classique auquel a été apportée une petite odeur. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Natura Siberica. Ça, c'est une nouvelle marque qui a débarqué chez Monoprix il n'y a pas très longtemps. Et ils font un peu de tout. Ils font homme, visage, des soins, des crèmes. Pour le corps, ils font des gels douche, des laits, des trucs un peu style à mames à la maison, etc. Et donc voilà, je vais essayer celui-ci qui est le vitaminé. Je le trouve très bien. Je trouve le flacon pratique. En flacon pompe, c'est pas mal. Sauf que la pompe ne donne pas énormément de produits, donc il faut en prendre un peu. L'odeur, j'aimais bien. Si je ne vous ai pas dit, c'est le vitaminé. Par contre, je l'ai trouvé un peu cher pour du gel douche. Je ne me souviens plus exactement du prix, mais voilà. Pour l'instant, non, je ne compte pas le racheter, mais il était vraiment pas mal. Comme gel douche aussi, j'ai terminé. Ça, c'est une miniature que j'avais eue dans une box. C'est le gel douche sensoriel aux fleurs blanches de chez l'Irak. Alors ça, pour le coup, je ne sais pas combien ça coûte. Enfin, ça, c'est une miniature. Je ne sais pas combien de full size coûte, mais pour le coup, j'aimerais bien le racheter. Parce que ça, vraiment, l'odeur était juste une tuerie. C'est des fleurs blanches, donc c'est frais, un peu vivifiant, mais pas trop doux, mais pas trop. Enfin, vous voyez, c'est vraiment les odeurs que j'aime. Et Mika aussi a adoré. Donc voilà, ça, oui, je vais le racheter si je le retrouve. Aussi pour les cheveux, j'ai terminé de la marque Organics, voilà, qui elle aussi est arrivée chez Monoprix. Donc ça, c'est des miniatures que j'avais achetées aux Etats-Unis. Quand je suis revenue aux Etats-Unis, j'ai vu que la marque était chez Monoprix. Voilà, sinon, je ne les aurais pas achetées aux Etats-Unis. Dans leur gamme Argan, donc c'est les bleus, comme vous pouvez voir, j'ai acheté depuis une autre gamme que je n'aime pas du tout, je vous en reparlerai. Donc j'aimerais bien, il y a quand même 5-6 gammes, j'aimerais bien en tester plusieurs, mais celle-ci, oui, je la rachèterais autant le shampoing que l'après-shampoing. Ils ne graissaient pas du tout les cheveux, ils ne les alourdissaient pas, c'était nickel. Donc ça, je dis oui. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant Mavala, c'est le bleu, qui est très bien, voilà. Bah, je... Dissolvant, je ne regarde pas trop ce que j'achète, je prends ou en pot, et j'ai toujours un petit flacon comme ça pour faire les finitions, etc. Et je prends le Mavala ou un autre, mais le Mavala est bien. J'ai terminé une autre beauté Rosa Mélis de chez Embryolisse, et aussi, on va les mettre ensemble, le lait crème concentré d'Embryolisse. Les deux, je vous en avais fait un article sur la marque et plusieurs produits que j'ai testés. Je rachèterai les deux, le lait crème d'ailleurs, c'est déjà fait. Après, donc ça, je m'en sers comme base de maquillage, comme hydratant de temps en temps quand je ne sais pas trop quoi mettre et que ma peau n'a pas besoin de... Voilà, des fois, ça m'arrive de mettre que ça. Sinon, en base de maquillage, on peut aussi s'en servir comme démaquillant. Il faut quand même après bien rincer. Pour les yeux, ce n'est pas tip-top, mais par contre, pour le teint, c'est nickel. Et ça fait comme un lait, en fait, si vous voulez, comme un lait démaquillant. On le rince bien après, et puis voilà, la peau n'est pas trop abîmée. Quand j'ai vraiment des irritations ou quoi, ça m'arrive de l'utiliser comme démaquillant. Et l'eau de beauté, Rosa Bliss, vous savez, c'est un tonic. Voilà, un petit petit, mais qui est pas mal. J'aime bien parce qu'elle est assez... J'aime bien son odeur déjà. Elle est fraîche. Elle est sans alcool, donc très très doux. Et elle fait un peu le taf du Fix Plus aussi. C'est-à-dire que si vous avez mis un peu trop de poudre ou que vous n'aimais pas trop l'effet sur votre peau, que c'est trop poudré, vous en mettez et ça atténue un peu. Et franchement, c'est pas mal. Donc ça, oui, je le rachèterai certainement un jour. Après, là, des lotions, comme j'ai été longtemps abonnée à des box... Là, j'ai coupé les abonnements pour l'instant. Mais comme j'ai été longtemps abonnée à des box, j'en ai eu pas mal. Donc voilà, je termine celle que j'aime. Et celle-ci fait partie de celle que je pourrais racheter sans hésitation. J'ai terminé deux créalines. Donc si vous me suivez, vous savez que mon moyen préféré pour me démaquiller, c'est l'huile. Mais que ça a tendance, si je n'utilise que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, à me faire des boutons. Alors j'ai remarqué ça parce que quand je n'utilise pas du tout... Enfin, c'est pas que quand je n'utilise pas du tout de l'huile, j'en ai pas. Mais j'ai remarqué que quand je n'utilisais que ça, j'en avais un petit peu plus. Après, c'est vraiment quand je n'utilise que ça tout le temps. Je veux dire que je peux me démaquiller que à l'huile pendant une semaine. Ça ne va pas le faire. Mais c'est au bout de deux mois, trois mois. Alors, ne cherchez pas, ma peau est toujours aussi chelou. Mais donc, de temps en temps, je coupe avec de la créaline. Donc soit je fais un soir sur deux, soit si j'aurais vraiment envie de me démaquiller à l'huile pendant un bout de temps, voilà. Après, je fais une semaine où je ne fais que de la créaline. Il faut que je m'arrange avec moi-même. La petite de voyage, c'était super pratique. C'est ce que j'avais emmené aux Etats-Unis. Et le gros flacon, voilà. C'est pas le plus pratique. Mais là, j'avais réussi à trouver l'édition limitée qu'ils avaient fait à Noël avec le flacon pompe. Et ce qu'il y a bien, c'est que ce flacon pompe s'ouvre, contrairement à la grosse bouteille. Et donc, voilà. Maintenant, j'achète une grosse bouteille et je mets dans le flacon pompe. Je suis désolée. Je vois que la lumière est un peu chelou. C'est parce que je filme, il fait nuit, avec l'éclairage. Et en fait, je n'ai pas réussi à bien mettre comme je voulais. Comme c'est la première, je n'ai pas réussi à faire ça comme je voulais. Vous me direz, j'avais qu'à filmer la journée. Voilà, j'ai filmé quand j'avais le temps. Mais normalement, demain, donc celle que vous verrez dans trois jours et tout, ça serait un peu mieux. On va réussir à se... Hein ? On va y arriver. Ensuite, j'ai terminé, donc de chez aussi, le Spriminus Miracle Reconstructor. Donc, qui est leur soin après-shampooing. Enfin, pour moi, c'est un après-shampooing. Eux, ils vendent ça comme le soin qui va réparer tes cheveux. Non. Pour moi, c'est un après-shampooing. Et franchement, c'est pas... Voilà. Je préfère mille fois les organiques aux AOC, en fait. Donc aussi, j'ai acheté pendant un moment... J'ai fait deux gammes complètes. Donc, c'est-à-dire shampoing, après-shampoing. Et franchement, non, quoi. Les odeurs, en plus... Alors, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas aussi ouf que ça, quoi. Moi, je suis mis un peu, on s'entend. Genre, c'est pas si ouf que ça. Et puis, très honnêtement, ça fait pas le taf. Et je préfère mille fois les trucs organiques que les AOC. Donc, non, je vais pas racheter. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Christophe Robin. Donc, ça, c'est une miniature de son scrub lavant purifiant. Que j'avais reçu dans une commande pour mon masque à l'huile rare de fil de barbarie, là. Et écoutez, alors, je savais pas quoi penser de ce produit quand j'ai reçu. Et franchement, il est absolument génial. C'est un truc assez spécial. Donc, vous le mettez soit en espèce de détox, comme un gommage du cheveu. Donc, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Soit aussi, quand vous avez fait une couleur, vous savez, juste après, ça a tendance à démanger, etc. Voilà, vous l'utilisez à ce moment-là. Quand vous avez vraiment le cuir chevu, vous sentez qu'il est vraiment grave et je sais pas comment, plus que d'habitude. Enfin, qu'il a besoin d'être un peu rafraîché et tout. Voilà. Mais il faut pas l'utiliser à chaque shampoing. Et écoutez, je suis tombée fan de ce truc. Donc, avec ce petit pot qui fait 50 ml, j'ai fait bien 5-6 utilisations parce qu'il en faut vraiment peu. Vous en prenez un peu, vous mettez sur votre cuir chevu bien mouillé, vous en mettez un peu partout, voilà. C'est une formule aqueuse et dedans, vous avez des gros cristaux de sel, en fait. Et mais ça mousse bien. C'est ça qui est fou, c'est que dès que ça rentre en contact de l'eau, ça mousse. Le seul truc, c'est qu'après, il faut pas frotter vos longueurs avec. Vous faites vraiment le cuir chevelu et en rinçant, ça va descendre. Et il dit, ça nettoie vos longueurs. Moi, j'y croyais pas trop, mais oui, ça marche. Et après, vraiment, avec un seul shampoing, le cuir chevelu est nickel. Enfin, c'est vraiment plus aéré, plus léger et tout. J'ai vraiment vu la différence. Là, pour l'instant, je l'ai pas racheté. C'est encore les moins 25% là. Mais je le rachèterai pas cette fois-ci. Je le rachèterai pour les prochains moins 25. Mais vraiment, j'ai vraiment été un peu bluffée par ce truc. Comme son masque à huile rare, autant il y a des produits de chez lui que j'ai pas spécialement aimés. Voilà, j'aime pas tout dans cette marque-là. Mais ça et le masque à huile rare, là, de figue de barbarie, c'est vraiment des trucs qui m'ont bluffée. Et ça, oui, oui, je vais le racheter, mais mille fois. Ensuite, j'ai terminé un parfum, donc le Coco Mademoiselle, que j'ai mis pendant longtemps. C'est mon 2 ou 3ème flacon. Et j'aime bien son odeur comme ça, mais je... En fait, je me lasse beaucoup, beaucoup des parfums que je mettais avant. Je trouve que c'est des parfums qu'on sent un peu trop. Donc bon, je suis la première à les acheter. Donc oui, voilà, je... C'est pas craché dans la soupe, mais presque. Mais je trouve que c'est des parfums qu'on sent un peu trop. Et j'essaye de trouver en ce moment des odeurs un peu plus singulières. Comme la dernière fois, je vous parlais de mes parfums diptyques. Voilà, j'essaye de trouver des trucs un peu plus... Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Voilà, j'ai du mal. Je trouve qu'en ce moment, tout sent la même chose. J'ai senti le nouveau parfum Miu Miu, là, qui vient de sortir chez Sephora. J'adore le flacon et tout. Je me suis dit, je trouve qu'il sent pareil que les 15 autres d'avant que j'ai senti. Enfin voilà, je trouve pas d'odeur très singulière. Donc pour l'instant, je le rachèterai pas, mais c'est un parfum que j'ai adoré porter. Le Coco Mademoiselle, vraiment, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé de chez L'Occitane, donc leur huile démaquillante qui était sortie l'année dernière. Elle était pas horrible, mais je la rachèterai pas. J'ai trouvé la texture trop... Alors, comme ça, elle a pas l'air trop épaisse, mais en fait, elle l'est. Elle accroche trop, vous voyez, ça glisse pas, c'est pas hyper plaisir, machin. Comme avec celle de Shiseido ou de Chou Emura, ou même là, j'utilise la clinique qui vient de sortir et c'est juste une bombe. Que elle, non, voilà, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop visqueuse, voilà, que ça accrochait. Qu'elle piquait un peu les yeux, enfin, elle faisait un voile sur les yeux, qu'elle démaquillait pas... Un truc de fou non plus. Voilà, après, l'odeur, c'est pas ma préférée. Voilà, en fait, elle a rien... J'ai rien d'horrible à lui reprocher, parce qu'elle démaquille quand même bien, c'est pas la meilleure, mais voilà. Mais en même temps, c'est pas la meilleure pour rien, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je... Donc, elle est très bien, mais non. Je vais pas la racheter, j'en connais d'autres qui sont au même prix, à peu près, et qui sont aussi... Qui sont beaucoup mieux, en fait, voilà. Par contre, j'ai vu que Biotherme en avait sorti une, et ça, ça me tente grave. De chez Biotherme, justement, j'ai terminé la mousse BioSource, nettoyant hydra, minéral, mousse adoucissante. Je l'ai, mais vraiment adorée. Alors, le seul truc, c'est qu'elle est très épaisse à sortir, donc c'est un peu compliqué dans ce packaging. Mais j'ai vu, là, arriver sur Sephora, j'ai vu que Biotherme, ils avaient refait plein de trucs. Donc, peut-être qu'ils vont changer de packaging, ou je sais pas. Faites attention, parce qu'il y a la même chose, mais en verte. Enfin, le packaging est vert, pardon. Et c'est pour les peaux un peu plus... Mixtes, et en fait, elle est... Elle est moins douce, je crois même qu'il y a un peu de grain dedans, vous voyez. Parce que celle-ci, c'est vraiment pour les peaux sensibles. Elle est juste trop, trop, trop agréable. Je l'avais achetée à cause d'Hélène, je crois. De mon blog de filles, parce qu'elle en avait parlé. Le seul truc que j'allais reprocher sur la Clarisonic, et seulement sur la Clarisonic, c'est que quand vous la sortez, vous savez, c'est un peu une pâte. Et il faut un peu la frotter, et là, vous avez une mousse de fou. Alors, au doigt, c'est super simple. Mais moi, j'ai tendance, quand je prends un produit avec la Clarisonic, à mettre directement le produit sur la Clarisonic. Et après, voilà. Et en fait, si elle, on la met directement dessus, ça marche pas aussi bien. Donc, il faut d'abord passer par la main, la frotter, se la piquer, et après passer à la Clarisonic. Donc, c'est le seul reproche, mais sinon, est super agréable. Mais vraiment super agréable, j'ai adoré ce truc. Voilà. J'ai aussi terminé une lotion de Clinique, donc dans leur Basique 3 temps, là. Donc ça, le Basique 3 temps, moi, je ne peux pas le faire. Je vous le dis tout de suite, ça me flingue la peau. Mais j'avais eu, il y a 2-3 ans, on m'avait offert, en fait, la routine, ben, il n'y a que 3 temps. Ça devait être ma maman. Et en fait, donc, j'avais eu le savon, l'émulsion hydratante et tout, et la fameuse lotion. Le savon et l'émulsion hydratante, j'ai réussi à y finir, quand même, relativement rapidement. Et elle, je ne peux vraiment pas l'utiliser. C'est-à-dire que si je l'utilise sur tout le visage, tous les jours, elle me flingue la peau. Donc, je lui ai trouvé une autre utilité, ce qui fait qu'elle m'a duré très, très, très longtemps. Il y a 200 ml, là-dedans. D'ailleurs, j'ai reçu des miniatures, donc je vais pouvoir continuer à faire la même chose. Et après, est-ce que je la rachèterai ? C'est une question que je ne peux pas vous répondre pour l'instant, je n'en sais rien. En fait, je l'utilisais, genre, si je m'éclatais un petit bouton, ou qu'il s'éclatait tout seul, d'ailleurs. Ou s'il y en avait un, quand même, que je vous laisse sécher, ou après m'être épilé les sourcils, etc. Pour désinfecter, parce que c'est quand même une solution où il n'y a que de l'alcool, c'est pour ça que ma peau ne la supporte pas. Mais par contre, en désinfectant, comme elle a quand même d'autres choses que de l'alcool, je ne sais pas, je trouve qu'elle était bien, qu'elle ne faisait pas. Si je m'épile les sourcils et que je ne mets rien, après, j'ai tout de suite un ou deux petits boutons. Avec elle, pas du tout. Donc, pour ça, elle était bien. Et ce qui m'a permis, comme on ne met rien du tout, même quand on s'enlève un bouton, juste je tapotais avec. Ce qui m'a permis qu'elle me dure bien trois ans, je pense. Même pas plus que deux ans, trois ans. Et voilà. Pour ça, elle est nickel, mais sinon, je ne peux pas l'utiliser. J'ai terminé pour la maison deux petits parfums d'intérieur Bass & Body Works. Donc, il y a le Marshmallow Fireside. Ouais, qui sent très bon. Et le Pumpkin Cupcake. Et lui, c'était trop. C'était vraiment trop. Alors, après, c'est très très concentré. Des petits trucs comme ça, il dure une éternité. Je ne sais pas si c'est parce qu'on en mettait trop de celui-là. Mais je trouvais que l'odeur, c'est-à-dire quand je rentrais à la maison et que Micka en avait mis, parce que lui, il est complètement accro avec ses trucs maintenant. Pire qu'une youtubeuse. Je vous jure que c'est vrai, il est pire qu'une youtubeuse avec Bass & Body Works. Il en avait mis et genre, je rentrais à la maison, c'était limite, j'avais pas des holkers quoi. Avec celui-là. Avec celui-là, pas du tout. Mais en tous les cas, oui, les parfums d'intérieur Bass & Body Works, je vais les racheter parce qu'il faut vraiment, avec deux pides, vous faites une grande pièce et ça sent longtemps quoi. De chez eux, j'ai aussi terminé un petit gel douche, le Endless Summer qui sent la plage mais avec un peu une touche de frais quand même, d'ananas ou je sais pas. Mais ça sent trop bon. Donc ça, franchement, j'ai adoré. Donc oui, j'en rachèterai. Il m'en reste encore, mais j'en rachèterai. Les petits gels douche Bass & Body Works, ils tiennent leur promesse. Et pareil pour les petits nettoyants pour les mains, gel hydroalcoolique qui sentent très bon. Donc là, j'ai terminé celui-là qui est le Twisted Web, je crois. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est le dessin. Grippy Orange, voilà. Qui était une édition limitée. Ah oui, c'est ça, c'était une édition limitée d'Halloween et il était tout noir le gel à l'intérieur avec des petites paillettes bleues. Il était trop chou. Bref, mais ça, oui, je vais en racheter. Alors, pour tous les produits Bass & Body Works, je sais qu'il y a Veink, le site. Mais je crois avoir entendu, mais c'était au moment du déménagement et tout, donc j'étais pas trop là-dedans, mais je crois avoir entendu ou lu sur un blog ou je sais plus qu'il y avait une boutique à Paris maintenant qui vendait ou qui était en partenariat avec Veink. Franchement, je sais plus, j'ai honte. J'ai honte, je sais plus. Bref, si vous savez de quoi je parle, dites-le-moi en commentaire parce que je sais plus où est cette boutique. Enfin bref, mais je sais que maintenant, je crois qu'il y a une boutique physique qui vend du Bass & Body Works. Enfin, si je me trompe pas, si ça se trouve, c'est complètement ailleurs et je suis à la masse. Dites-moi tout. Ensuite, j'ai terminé l'émulsion hydratante lissante de Shiseido dans la gamme Ibuki. Donc ça, vous savez que je l'adore, c'est mon deuxième ou troisième flacon. J'adore cette gamme et j'adore cette crème. En plus, c'est des énormes flacons. Elle fait 75 ml et je crois que ça coûte autour de 50 euros pour un soin de parfumerie. Et chez Shiseido, en plus, c'est une grosse contenance. Vous n'avez que ça, il n'y a qu'une seule, voilà. C'est un flacon de pompe et je l'adore. J'aime tout. J'aime l'odeur, j'aime la texture parce que c'est très liquide. Ce n'est pas trop lourd sur la peau, mais en même temps, c'est vraiment super hydratant. Une pompe, ça vous fait vraiment tout le visage, mais sans problème. Ça hydrate vachement bien. Et quand il est hydratante lissante, ce n'est pas lissante dans le sens les rides, ridules, etc. C'est vraiment lissante justement pour exactement comme moi, en fait, les petites aspérités, petits points noirs, les petits boutons, etc. Ça aide à remettre la peau bien et ça repulpe un petit peu. Mais je ne crois pas qu'il y ait une vraie action anti-âge dedans. Donc ça, oui, j'adhère, j'adore, je la rachèterai. Quand ça va me prendre et que je vais avoir envie de ma crème ebouquille, j'irai la rachèterai. J'ai terminé un petit masque de chez Fresh Beauty. Donc ça, c'est un que j'avais eu en cadeau, en titre commandant sur sephora.com. Puisqu'à l'époque, il n'y avait toujours pas Fresh en France. Entre temps, maintenant, ils sont revenus et ils sont au Galerie Lafayette. Je n'y suis pas encore allée parce que je me retiens d'y aller parce que sinon je vais faire un carnage, mais j'ai trop envie. C'est le Black Tea, le masque perfecteur instantané au thé noir. Alors j'ai beaucoup aimé. La texture est assez spéciale parce que c'est vraiment comme une espèce de mini mousse. Enfin, la texture est très spéciale. C'est un masque que vous mettez qui, enfin, je vous dis, comble un peu les pores, etc. C'est une... Oui, ça fait un petit effet frais sur la peau, etc. Vous le gardez 10 minutes et effectivement, après, vous avez un peu plus d'éclats et surtout les pores sont serrés. J'aime bien le faire avant une soirée. Par contre, j'ai un problème. Je vais le racheter parce que j'ai un problème avec lui. C'est son odeur. Il sent. Alors, il faut que vous ayez à peu près mon âge, c'est-à-dire 27 ans, que vous ayez joué quand vous étiez petit au loto des odeurs. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. On avait des petites capsules à sentir et on devait deviner quoi était quelle odeur. Eh bien, je vous jure, à chaque fois que je le mets, c'est une horreur parce qu'il sent comme... Je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est vraiment une des odeurs du loto des odeurs du jeu quand j'étais petite. Donc, voilà. Donc, c'est le seul truc qui me dérange. Après, ça ne sent pas. C'est-à-dire que vous le mettez, vous allez le sentir. Mais une minute d'après, l'odeur s'est évaporée quoi. Ce n'est pas dérangeant. Mais moi, quand je le mets, oui, ça me dérange. Je repense à ça et voilà. Mais sinon, oui, je vais le racheter parce qu'il était vraiment pas mal pour ça. J'ai terminé un petit sèche-vite vernis de chez Bourgeois. Lui, je l'adore. C'est mon préféré. Je le rachète tout le temps. Je vous le conseille. C'est celui qui sèche le plus vite, qui n'abîme pas trop. Il est un peu huileux. Donc, voilà. Je pense qu'il... Je ne sais pas s'il nourrit un peu. Mais en tous les cas, il n'abîme pas. Il est très bien. J'ai terminé une petite miniature du sérum Smart de Clinique. Donc, c'est leur sérum qui s'adapte apparemment à tout le monde. Moi, j'utilise le matin. Et le soir, je mets toujours mon Estée Lauder. Et j'en avais acheté 4 ou 5 de ces miniatures. Parce qu'en fait, il y a 10 ml dedans. Et ils vendaient ça 10 ou 15 euros à Sephora. 10, je crois. Et si vous voulez, les 50 ml en full size coûtent 100 et quelques euros. Donc, en en achetant 6, je ne sais pas, 60 ml à 60 euros. J'en ai donné un à ma mère, un à une copine. Voilà. Donc, il m'en reste encore 3, je crois. 2 ou 3. Et voilà. Donc, je le fais un peu en espèce de cure. Parce que j'essaye de les économiser quand même. Donc, je vais faire une espèce de cure. Je prends un petit flacon comme ça. Et je l'utilise. Et puis, quand il est vide, j'y attends un peu avant d'en réutiliser un autre. Parce que ça, 10 ml, ça fait quand même un bon mois. Donc, quand même, voilà. Après, avec lui, ma peau est très bien. Voilà. Je le mets le matin. Ma peau est bien. Elle est contente. Son petit sérum clinique. Est-ce que je le rachèterais en grand quand j'aurai fini toutes mes miniatures ? Je ne sais pas trop. Je ne peux pas vraiment être certaine que oui. Mais en attendant, là, comme ça, il est très bien. À ce prix-là, disons qu'il est très bien. Après, je préfère mettre ce prix-là dans mon sérum Estilodère sur lequel je vois vraiment plus d'effet. J'ai terminé un tube d'épithélialage d'Aderma. Ça, c'est pareil. Quand j'ai des petits boutons, des choses comme ça, je l'utilise. Si j'ai vraiment des grosses zones de sécheresse, je remplace ma crème de nuit par elle. Puisque là, vous pouvez l'utiliser vraiment sur tout type de peau, visage, corps, etc. Elle est vraiment réparatrice. Elle contient beaucoup d'acide hyaluronique et d'avoine. Je vous en parle tout le temps, je sais. Quand j'ai vraiment des plaques de sécheresse ou quoi, soit j'utilise comme crème de nuit des fois parce que j'ai envie. Donc pendant un mois, deux mois, trois mois avant de trouver autre chose. Le temps que j'en ai envie. Soit si j'utilise vraiment en crème d'appoint quand j'ai des zones de sécheresse, des boutons qui ont mal séché, qui font une vilaine cicatrice, des choses comme ça. Je vais l'utiliser pendant une semaine ou dix jours toute seule à la place de ma crème de nuit. Et après encore cinq ou six jours en mélangeant ma crème de nuit pour garder un peu l'effet. Et donc voilà, donc ce bourse-là. Mais celle-là, je l'ai racheté tout le temps. Donc oui, je l'ai déjà racheté ou pas encore, mais je vais y aller. Voilà, je dois en avoir en vacuée. Voilà. J'ai aussi terminé un démaquillant Benefit, donc le Zeril, qui est très bien. Ça c'est pareil, je vous en avais fait un article. Et en fait, je l'utilisais au doigt, comme une huile en fait. Donc j'en étais sur le doigt, tac tac tac, et après je prenais un coton domicélaire. Et je finissais d'enlever les résidus. Je le rachèterai certainement parce que c'est un des meilleurs démaquillants pour les yeux, pour le waterproof que je connaisse. Ensuite, on va passer au maquillage. Et après, c'est fini. Un maquillage. J'ai fini ma base prêt plus prime de MAC, la Face Protect, donc qui est un SPF de 50. Elle était très bien. Pour un SPF de 50, elle était vraiment, vraiment très bien. Elle faisait bien tenir. Mais là, maintenant que je ne suis plus dans le chute, je ne vais plus en avoir l'utilité. Et puis, je n'ai jamais été une bonne élève pour les bases. Je pense à mettre une base quand je vais en soirée. Donc, avoir un SPF 50, c'est bien, mais le mettre que quand on va en soirée, ça ne sert à rien. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que je ne vais pas la racheter. Après, elle était très bien. Je vous la conseille si vous êtes dans le sud, si vous êtes dans des pays chauds ou pour l'été. Voilà, pour ça, je vous la conseille vraiment. Elle fait bien tenir. Et en plus, le SPF n'est pas négligeable. Ensuite, j'ai terminé 4 fonds de teint. Wouh ! Attendez ! 4 fonds de teint avec tout ce que j'ai d'ouvert. Je veux dire, c'est un... Voilà. Franchement, vous pouvez me féliciter. Alors, j'ai d'abord terminé le Miracle Cushion de Lancôme que j'avais acheté à sa sortie. Donc, voilà. Il n'y a plus rien qui sort. Donc, le boîtier, je le garde puisque c'est rechargeable. Mais en fait, je le garde si un jour je le rachèterai. Mais pour l'instant... Ah, voilà. Oui. Mais pour l'instant, je ne vais pas le racheter parce que je ne suis pas fan. En fait, je vais le garder dans mon sac pour faire des retouches parce que c'est vrai que c'est pratique et que c'est assez naturel. Si on n'a pas mis trop de poudre, que tout est bien enlevé, etc. C'est assez naturel. Ce n'est pas mal. Mais après, moi, les Cushion Cream... En plus, là, il n'y a que ça en ce moment. Bref. Donc, non. Les Cushion Cream, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas le truc que j'ai. La seule que j'aimerais bien tester, c'est celle qui va sortir dans la gamme teint en creux de peau de Saint-Laurent. Parce que je me dis que là, par contre, ça peut être un vrai bon truc quand on voit le fond de teint liquide, comment il est génial. Mais c'est tout. J'ai terminé, que je vais racheter, genre dans la semaine, ma BB Crème Bémy Solution de Clinique. Qui doit être, cette année, le truc que j'ai porté le plus grand nombre de fois. C'est-à-dire que, voilà, quand je ne sais pas quoi mettre, que je n'ai pas envie de me prendre la tête, que je n'ai pas envie de mettre un fond de teint hyper courant, etc. C'est elle que je sors. Parce qu'elle est nickel, elle est très bien, etc. Donc ça, oui, je vais la racheter. Sans aucune hésitation. Et je vous la conseille à fond. Et j'ai terminé mes deux fonds de teint Shiseido, que j'adore. Le teint naturel perfecteur, que je rachèterai peut-être un jour, mais qui est assez léger. Donc, voilà, je ne sais pas quand, mais peut-être qu'un jour, je le rachèterai. Et le teint Nissan perfecteur, que lui, malheureusement, je ne vais pas pouvoir racheter, parce qu'il l'arrête. Alors, je n'ai pas très bien compris. Parce qu'en fait, il l'arrête au profit d'un autre, qui a l'air très très bien, que j'ai swatché en magasin. Mais qui me fait penser au teint en creux de peau. Enfin, vous voyez, c'est un peu ses fonds de teint en creux et tout. Et ça n'a rien à voir avec ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ne vont pas garder les deux. Puisque, n'ayant rien à voir avec ça, je ne comprends pas l'intérêt d'arrêter ça, qui était très bien et qui plaisait à plein de gens. Pour mettre quelque chose qui est complètement différent. Ce n'est pas un genre d'update de celui-là, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en plus, les deux, j'adorais les utiliser ensemble, parce que je pouvais, je les mélangeais, comme c'est un peu le même genre de texture. Enfin, même carrément la même texture, juste avec pas le même fini. Je mélangeais les deux pour avoir un peu plus de couvrance de celui-là, plus le côté naturel, etc. Et j'aimais vraiment jouer avec les deux. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils arrêtent celui-là. C'est triste. Non, franchement, vraiment, c'est triste. J'ai terminé aussi un mini mascara style d'enfer de chez Guerlain. Là, vous n'allez pas trop voir grand-chose. C'est une brosse en picot et je n'ai pas aimé la brosse. Elle me faisait mal, en fait. Donc, je ne le rachèterai pas. Voilà, c'est tout. Enfin, je ne l'achèterai pas, puisque c'était une miniature. Non, les picots n'étaient pas bien. J'ai terminé deux eyeliners liquides. Alors, un que je vous conseille, si vous êtes débutante pour le liner, c'est le Liquid Eyeliner de MAC. Donc, celui-ci. Je vous le conseille parce qu'en fait, la pointe est assez dure. Ce qui fait qu'on se loupe moins facilement, je trouve, quand elle n'est pas trop souple. Parce que, justement, vous devez bien tracer. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais moi, j'ai toujours mieux réussi avec ça au début. Après, il n'a pas la meilleure couvrance, enfin, opacité. Donc, ce que je faisais, c'est que, bon, au début, je n'utilisais que lui. Je repassais plusieurs fois. Mais après, une fois que j'avais un peu pris le coup de main, je mettais celui-ci. Et après, j'en rajoutais un plus noir par-dessus, comme j'avais déjà l'espèce de guide avec lui. Et un autre que je rachèterais certainement, malgré que maintenant, mon préféré, ça soit le Kate Von D et à qui je voue un culte. Mais lui, je le rachèterais certainement parce que c'est le seul vrai matte que je connaisse, mais genre, matte vinyle. C'est le chewing de The Balm. The Balm, pardon. Qui, lui, donc, la pointe est plus souple, en fait. Donc, au début, je galérais un petit peu avec lui. Je ne vais pas vous mentir. Je galérais un petit peu. Mais après, en fait, ça va. On s'y fait. Par contre, sinon, vous pouvez utiliser, par exemple, les deux ensemble. Lui, pour faire votre rêve, vous mettez ça par-dessus. Et là, ça fait vraiment un effet matte. Lui, il est génialissime, vraiment. Et la texture est un peu plus épaisse. Et je trouve que c'est pareil, c'est facile aussi pour tracer quand ce n'est pas trop liquide. Voilà. Et enfin, on termine avec la Hyaluronique Hydra Powder de chez By Terry. Donc, c'est aussi une miniature que j'avais eue. Je suis en train de... J'en avais eu deux. Donc là, je termine la deuxième. J'ai adoré cette poudre. Vraiment. Alors là, c'est le même genre de poudre que la HD de Mew. Donc, des poudres, vous savez, translucides, blanches, qui vont à tout le monde, qui sont très bien, surtout en photo, etc. Voilà. Mais comme elle contient de l'acide hyaluronique, j'ai trouvé qu'elle a séché pas du tout, du tout, du tout. Mais genre vraiment pas. Elle est hyper agréable. Vous la mettez, je vous jure, vous avez l'impression que ça glisse. Après, vous vous touchez comme ça, vous vous dites... Un truc de fou et tout. Il y en a besoin, pour le coup, vraiment d'un tout petit peu. Mais c'est celle dont j'en utilise le moins, vraiment, pour faire tout le visage. Après, comme je vous avais dit, j'ai acheté la Nars, la Reflecting Powder. La Reflecting Powder en compact. J'ai fait la connerie de ma vie. Je sais pas quoi en faire. Elle est nulle. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on met rien, que ça fait rien. Voilà. Et je sais que maintenant, chez Sephora, il y a la Reflecting Powder libre, en fait, qui, elle, à ce qui paraît, est vraiment très bien. Et j'ai quand même très envie de la tester depuis très longtemps. Donc, je sais pas si quand j'ai fini mon deuxième petit pot, je rachète celle-là que j'adore et tout. Ou si je tente quand même la Nars en libre. Voilà. C'est mon grand dilemme du moment niveau poudre de finition. C'est pas... Voilà. Il y a pire comme problème, je vous l'accorde. Bien pire. Mais voilà. C'est ce que je me pose comme question. Si vous avez testé les deux, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes comme moi, bien sûr, et que vous l'aimez. Parce que si vous l'aimez pas, effectivement, vous allez forcément me dire de prendre la Nars. Je vous comprends. C'est normal. Vous avez le droit. Mais moi qui adore celle-ci, si vous êtes un peu dans le même cas que moi, mais que vous avez testé les deux, dites-le moi. Voilà. C'est tout. J'ai terminé. Ça a été une vidéo très longue. Je m'en excuse. Je suis... Voilà. Il y en avait beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous ces produits. Si vous êtes comme moi, que vous les avez aimés, détestés, rachetés, jetés, ce que vous voulez en haie. Voilà. Dix-moi tout dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je la fible demain et ça sera mes favoris. Voilà. Je vous le dis. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada